Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo où on va voir comment on peut magnifier des papiers qui sont déjà pas mal à la base, on va dire, mais pour lesquels il manque un petit quelque chose. Alors je reprends ce bloc de chez Action qui date de l'année dernière, voire de l'année d'avant, voire peut-être même encore avant, et je vais illustrer ce dont je viens de vous parler avec ce joli papier. Alors il est vraiment joli quand on le regarde comme ça, mais il me semblait qu'il lui manquait un petit quelque chose pour vraiment que ce soit parfait, on va dire, et pour ce faire, je vais vous donner deux petites astuces. La première, donc, je vais utiliser ce 3D Effect Lac, alors c'est un vernis, et donc en fait c'est un petit peu un dupe, si on veut, du glossy accent qu'on est beaucoup à connaître. Ce produit-là, je l'ai depuis une éternité, vraiment, ça fait très très longtemps que je l'ai, et là où je le préfère un petit peu au glossy accent, même s'il coûte quasiment, oui, il coûte à peu près le même tarif. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo est listé comme d'habitude sous la vidéo dans la barre d'informations. Donc comme je disais, que même s'il coûte le même tarif, on va dire qu'en fait lui au moins, il a l'avantage, je ne sais pas pourquoi, mais il ne se bouche pas. Alors pour celles qui connaissent le glossy accent, vous reconnaîtrez quand même cette texture vitreuse, visqueuse, etc. On voit vraiment que c'est, oui, pour moi, c'est vraiment quasiment le même produit. Aslapré, qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, il est toujours prêt à agir, on va dire. Donc comme je viens de le dire, c'est un produit qui est sympa à utiliser parce qu'il sèche moins que le glossy accent. Ce flacon, je l'ai depuis des années, donc si vous avez vu un petit peu son étiquette, il prouve qu'il n'est pas de première fraîcheur, et pourtant, il est toujours bien liquide et contrairement au glossy, il jaunit un peu moins avec le temps. Alors tout le jeu réside dans la dextérité à appliquer ce produit en essayant de rester régulier dans le flux qu'on obtient à la sortie de l'embout, donc en essayant de garder la même verticalité pour que la même quantité de produit sorte. Si vous le penchez d'une façon différente, il en sortira plus ou moins de produit. Donc entraînez-vous sur un brouillon avant de vous jeter dans le grand bain. Il faut également garder la même pression sur le flacon. Là encore, plus vous appuierez et bien sûr, plus il y aura de produit qui sortira du flacon, ça tombe sous le sens. Pour obtenir de meilleurs résultats, le petit truc, c'est de rester constant pour ne pas avoir trop de bulles d'air, ce qui créera des trous dans le rendu. Ça peut arriver et ça donne des résultats sympas, surtout si c'est voulu, parce que sinon c'est un petit peu compliqué à gérer. On va voir un petit peu plus loin comment on se débarrasse de ces petites bulles, si vous en avez sur votre travail. Alors c'est une super façon de mettre en valeur certaines parties d'un papier sur une couverture d'album par exemple, ou sur une carte. Attention cependant, je vous préviens, parce que ce genre de médium peut altérer les couleurs si vous avez utilisé des feutres à alcool par exemple, et ça m'est même arrivé avec des crayons de couleurs. Donc autant tester avant encore une fois, parce que c'est souvent qu'on en met en dernier sur sa création. Et il m'est déjà arrivé une mésaventure dans le genre, c'est-à-dire que j'avais fait une colo qui m'avait bien pris une éternité à réaliser, et elle me plaisait bien, et arriva ce qui devait arriver, le mieux et l'ennemi du bien il paraît, et bien je peux le confirmer, j'ai voulu donner à ma colo une ultime touche pour la mettre en valeur, et je vous le donne en mille, les couleurs ont complètement viré au séchage. J'aime autant vous dire que j'étais dans un état. Donc attention, on garde ça à l'esprit que ça peut arriver. Une autre astuce pour obtenir de bons résultats quand on utilise ce médium, ou son lointain cousin, le Glossy Accent, on essaie de ne pas repasser où on est déjà passé, ou alors tout de suite après, parce que ça commence à sécher très vite, et ça laissera des traces de votre second passage, vous verrez. Donc agissez vite, c'est un conseil. Comme vous vous en doutez sûrement, ça prend quand même un certain temps, et il faut un poil de patience, si peu, si peu. Mais une fois terminé, ça donne vraiment des jolis rendus, et on me pose souvent la question de comment t'as fait pour donner cet effet vernis ? Et bien je réponds que la réponse réside dans la question, c'est en effet un vernis, ni plus ni moins, et si on réussit à ne pas trop dépasser, ça fait vraiment un chouette effet, et ça met bien en valeur une partie de notre création. Alors justement, si on voit que pendant l'application, on a des bulles qui se forment, on peut prendre une aiguille, toujours elle, et on vient percer la bulle d'air. En général, ça fonctionne plutôt bien, on peut également ramener, toujours à l'aide d'une aiguille, la partie qui aurait débordé, mais là, même en faisant vite, on sait qu'on gardera quand même une légère trace du produit en dehors de la zone qu'on travaillait. Bah oui, c'est un vernis, donc c'est bon à savoir, et à garder à l'esprit. Et dernière chose concernant cette technique, attendez-vous à devoir attendre très longtemps avant que tout ne soit bien sec. D'ailleurs, je vous conseille de laisser sécher le plus longtemps possible pour obtenir ce fameux effet vert, entre guillemets. Alors justement, pendant que je laisse sécher tout ça, je vais vous montrer la deuxième technique. Donc j'ai pris ce stylo Embossed Pen. Donc il s'agit en fait d'un stylo avec, à l'intérieur, de l'encre qu'on utilise pour l'embossage, tout simplement. Alors comme ça, avec le stylo, vous aurez bien compris tout l'intérêt que ça présente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être beaucoup plus précis, on peut même écrire avec et venir embosser derrière. Enfin, vraiment, on peut faire une multitude de choses avec ce matériel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer qu'on n'a alors pas le même résultat qu'avec du Glossy Accent 3D Effet Lac, mais qu'on a quand même un résultat qui est vraiment tout aussi joli, même s'il est un petit peu différent. Et ce que j'aime bien, c'est que vous allez voir que le résultat n'est pas uniforme. Pour l'instant, j'ai posé mon stylo, un petit peu de mon stylo de partout sur mon motif, et j'ai mis de la poudre embossée transparente. Vous pouvez la mettre de couleur, moi ici, pour l'illustrer, pour se rapprocher le plus possible du rendu du Glossy, et bien évidemment, j'ai pris de la poudre transparente, et je vais chauffer ma poudre pour qu'elle gonfle et qu'elle nous donne l'effet recherché. Déjà, on voit, rapidement, on voit que j'ai pas été très uniforme dans la pose de cette encre. Vraiment, justement, ça lui donne de l'intérêt. C'est un rendu qui n'est pas, comme je disais, uniforme. Et moi, j'aime vraiment le résultat comme ça, où ça donne vraiment envie de toucher. Et ouais, vraiment, j'aime beaucoup ça. Je voulais vous donner un petit conseil avec cette technique, et puis pour l'embossage en général. Faites bien chauffer votre pistolet embossé le plus longtemps possible avant de l'appliquer sur votre poudre. Ça évitera qu'elle part dans tous les sens. On en arrive donc au résultat dont je parlais. On voit, effectivement, que le rendu avec cette deuxième technique, il est vraiment différent de celui qu'on obtient avec le Glossy Accent ou le 3D Félac ou n'importe quel autre vernis. De toute façon, on est beaucoup moins dans l'uniformité. Après, encore une fois, c'est selon les goûts, les couleurs. C'est selon le résultat que vous voulez atteindre. Moi, je sais que j'aime beaucoup ces deux techniques-là. Et bon, je vous montre quand même qu'avec le vernis, on a tendance à avoir un résultat qui peut un petit peu gondoler. Je ne vous le cache pas. Vous voyez, je vous montre tout en vidéo. Après, ce n'est pas très très méchant. On peut venir mettre du double face derrière et puis faire en sorte qu'il s'aplatisse ou lui mettre un petit peu de poids pendant toute une nuit, par exemple, dessus. Et vous verrez que votre papier redeviendra complètement plat. Voilà. Et bien, j'en ai fini pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et merci, comme d'habitude, pour le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021